Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Nous voyons à la zone de dimanche, la loi dans le ciel Dieu est un Dieu d'amour, l'amour est l'essence même de son caractère et le principe qui sous-tend toutes ses actions parce qu'il veut que nous l'aimions en retour Il a fait de nous des créatures morales dotées d'une liberté morale En effet, la liberté est inhiante à l'amour La loi morale est au cœur de la notion de liberté morale Bien qu'ils suivent d'une certaine façon la loi naturelle les particules subatomiques, les vagues de l'océan les kangourous ne suivent pas de loi morale et n'en ont pas besoin Seuls les êtres moraux en ont besoin C'est la raison pour laquelle, même dans le ciel Dieu a établi une loi morale pour les anges Lisons Ézéchiel 28, versets 15 et 16 Qui parle de la chute de Lucifer au ciel ? L'injustice s'est trouvée en lui et il a aussi péché Dans le contexte du ciel, qu'est-ce que ces mots nous révèlent sur l'existence d'une loi morale au ciel ? Ézéchiel 28, versets 15 et 16 Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres précieuses Que dire ? Non Les mots injustice et péché sont tous deux utilisés au sujet des êtres humains Mais la Bible les utilise aussi pour décrire ce qui s'est passé au ciel Dans une autre partie de la création Cela devrait nous dire quelque chose sur ce qui se passe dans le ciel ainsi que sur la terre Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Jamais de la vie Mais je n'ai connu le péché que par la loi Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir Si la loi n'avait pas dit tu ne désireras pas Romains 7, verset 7 Cette même idée pourrait-elle, du moins en principe, se vérifier au ciel où se trouvent des êtres moraux En l'occurrence les anges ? Hélène Watt a écrit La volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi Dont les principes régissent le ciel Les anges eux-mêmes n'ont pas de plus chères ambitions que de connaître la volonté de Dieu Et c'est en l'accomplissant qu'ils exercent le plus noblement toutes leurs facultés Est-ce que du livre Heureuse qui, chapitre L'Horizon Dominical, page 90, livre écrit par Hélène G. White Que ce soit dans le ciel ou sur la terre, ayant créé des êtres moraux, Dieu a défini une loi morale pour leur bien Et enfreindre cette loi au ciel ou sur terre est un péché Pourquoi la notion de loi morale est-elle inséparable de celle d'être moraux ? Sans cette loi, qu'est-ce qui définirait ce qui est moral et ce qui ne l'est pas ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat